Madame, voulez-vous que je vous parle net ? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de piles s'assemblent, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romperons indubitablement. Et je vous promettrai mille fois le contraire que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point, mais votre humeur. Madame, ouvre aux premiers venus trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendaient-vous coupables, puis j'empêchais les gens de me trouver aimables. Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors ? Non, ce n'est pas, Madame, un bâton qu'il faut prendre, mais au cœur. Alors vœux moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Le trop riant d'espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités, et votre complaisance un peu moins étendue de tant de soupirants, chasserait la cohue. Mais au moins, dites-moi, Madame, par quel sort votre clitendre a l'heure de vous plaire si fort ? Sur quel fond de mérite et de vertu sublimes appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime ? Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. Il ne savez-vous pas bien pourquoi je ne ménage que dans mon procès ? Ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'ami. Perdez votre procès, Madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux ? C'est que tout l'univers est bien reçu debout. Ce qui doit rasseoir votre âme est farouchée, puisque ma complaisance est sur tout ses penchées, et vous n'auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous ? Madame, je vous prie. Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Quel lieu de le croire, mon cœur enflammé ? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffit. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant ? Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne, et vous me traitez là de gentille personne. Première manche dans deux minutes. Eh bien, pour vous ôter d'inssemblables soucis de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici, et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez contents ! Mon bleu, faut-il que je vous aime ? A que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Il est vrai, votre ardeur est pour moi cent secondes. Oui ! Je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir, et jamais personne n'a madame aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a vu jamais un amour si grondeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe à tous nos démêlés. Coupons chemin de grâce, parlons à cœur ouvert, et voyons d'arrêter… Le casse t'es prêt, madame ! Eh bien, faites-le menter ! Quoi ? On ne peut jamais vous parler tête-à-tête. À recevoir le monde, on vous voit toujours prête. Mais ce sont de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour de parler hautement. Dans tous les entretiens, ils voient s'introduire, et ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire, et jamais ! Quel qu'à qui qu'on puisse avoir d'ailleurs, on ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, et sur quoi on se fonde, vous trouvez les raisons pour souffrir tout le monde. Et les précautions de votre jugement… Voici qu'ils tendent encore, madame ! Justement ! Où courez-vous ? Je sors ! Demeurez ! Demeurez ! Je le puis ! Je le veux ! Point d'affaire ! Ces conversations ne font que m'ennuyer, et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. Dix secondes ! Je le veux ! Je le veux ! Non ! Il m'est impossible ! Eh bien allez, sortez ! Il vous est tout loisible ! Trois ! Deux ! Un ! ... Dix-les ! Un ! Dix-les ! Sous-titrage FR ?